C'était par rapport au chapitre de traitement, donc je l'intègre dans, parce que moi ce que j'avais compris par rapport au titre du cours, Diagnostic des ennemis, c'est tout ce qui nous permettait de faire le diagnostic. Donc je le rajoute directement dans les éthiologies ou bien je fais un chapitre carrément de traitement. Alors, moi je vous ai dit au début, il y a ce qui est classique, ce qui est recommandé et il y a ce qui est pratique. En ce qui est classique et ce qui est pratique, moi je préfère ce qui est pratique. Parce que quand l'enfant viendra nous voir, lui il viendra chercher la prise en charge. D'accord? Donc, par exemple si vous avez un cours intitulé tumeur de l'enfant, par exemple, ou bien tumeur abdominale, point. À la limite, si dans cette leçon vous ne parlez pas de prise en charge, peut-être on peut vous comprendre, parce qu'on peut dire qu'une tumeur quand même, la prise en charge, elle est spéciale. Si c'est tumoral maligne, c'est la chimiothérapie. Si c'est tumoral bénigne, c'est moins compliqué. Mais une leçon comme anémie, alors qu'on sait que dans nos pays, pratiquement tous les enfants sont anémis. Et donc si vous faites la leçon entièrement sans parler de prise en charge, c'est la cause du problème. Donc moi, je préfère vraiment être pragmatique, faire ce qu'on attend de nous, ce qu'on voit tous les jours à l'hôpital, plutôt que de faire ce qui est attendu. Ou bien pour contourner la problématique que vous mettez, diagnostic est prise en charge, si vous voulez. Vous l'ajoutez dans le titre. Mais il faut que la partie traitement sorte. Et pour faciliter le traitement également, à chaque fois que vous abordez une entité écologique, donnez-nous le traitement de cette entité-là. Par exemple, quand vous parlez de l'anémie par carence martiale, vous dites que le traitement ou la présence, elle repose sur une supplémentation, faire à raison de tant de milligrammes au kilo par jour pendant tant de mois. Au moins, on sait que quand on apprend une carence martiale, voilà les signes cliniques, voilà les signes biologiques et voilà l'attitude thérapeutique. Vous avez compris. Maintenant, quand vous arrivez au niveau du traitement, parce que toutes les anémies ont un dénominateur commun, la transfusion sanguine. Mais elle ne sera utilisée que lorsque l'anémie est mal tolérée. Donc, vous attendrez le chapitre du traitement pour parler de transfusion sanguine. Et c'est là-bas que vous avez déjà eu la transfusion, comment elle se fait, quels sont les produits sanguins à utiliser, la roséologie, le cross-matching, la surveillance de la transfusion, etc., etc. Mais sinon, voilà, ce n'est pas cohérent de faire une leçon sur l'anémie et de ne pas du tout parler de transfusion sanguine. C'est vraiment difficilement concevable. Donc, moi, je vous autorise à parler du traitement. Alors, qu'est-ce que vous proposez? On fait le cours à l'anémie ou on attend l'après-midi? Vous êtes… On peut enchaîner avec l'anémie ou on peut enchaîner avec l'anémie. Vous faites… On fait le cours sur l'anémie des nouveaux-nés et après, on reprend dans l'après-midi. D'accord. D'accord, professeur. Allez-y. Bon, attendez. Vous voyez mon édition. Oui, mais mettez un mot diaporama, s'il vous plaît. C'est bon, vous voyez le mot diaporama.